d'Ivoire. Donc peut-être qu'il y a un duel qui va marquer une nouvelle page de l'histoire. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Une nouvelle page de l'histoire, Marceline, c'est tout à fait normal parce que on va vers un match à élimination directe. Donc Sénégal-Côte d'Ivoire doit se dérouler. On se rappelle que la Côte d'Ivoire en 1992, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et en Sénégal, on a vu le parcours des Ivoiriens en face de groupe. Donc ils ont eu une victoire d'entrée et en deuxième match, ils ont eu une contre-performance, défaite. Et le troisième match aussi, pire encore, peut-être que Kouassi va revenir sur ces défaites-là. Bon, aujourd'hui, au Sénégal, on a eu un match pour l'enjeu et le capital de Marceline. Pourquoi? Parce que même si tu as parvenu à s'imposer en face de groupe avec trois matchs, trois victoires, et que aujourd'hui, on a eu l'adversaire. Je pense que c'est un pays d'organisateur, donc on a eu l'adversaire. Donc on a eu l'adversaire. Maintenant, l'équipe nationale du Sénégal, je pense qu'on a eu l'adversaire. Parce que le match a élimination directe. Et que le groupe Alufi, c'est pareil. Même si Emak Sefaï dit qu'il est prêt et il est motivé à battre les champions en titre, mais l'avenir nous dira, c'est dans quelques heures. Effectivement, Suleiman, c'est dans quelques heures. Donc le match qui opposera les éléphants de la Côte d'Ivoire contre les champions tenant en titre l'équipe nationale du Sénégal, les lions de la Teranga, les vainqueurs de ce match. Inch'Allah, j'en suis convaincue. Mais c'est pourquoi aussi on a le plaisir d'accueillir un autre confrère ivoirien. C'est nos frères, c'est pas grave. On leur donne ce plaisir aujourd'hui parce que demain, ils auront plus nos frères. On va les chasser de notre pays et on va coloniser la Côte d'Ivoire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Mamadou Bamba qui est sur ce plateau aussi. Lui, il est plus confiant que notre premier invité parce qu'il a porté son maillot. Comment vas-tu Mamadou? Je vais bien. J'espère que vous aussi. Oui, on va très bien. Merci. Je te laisse saluer tes confrères et les téléspectateurs peut-être. D'accord. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'avez dit, les deux sont déjà jetés et on est très confiants du côté de la Côte d'Ivoire. Comme on l'a dit, on ne peut pas faire peur à un revenant. On est des revenants, on n'a pas peur et je pense que la pression du côté du Sénégal surtout. Donc on va gagner. Inch'Allah. Ton frère Béranger est tellement confiant de ce que tu dis. Il est en train de faire ça. Il n'était pas confiant tout à l'heure. C'est ce qui prouve que vous n'êtes pas du tout confiant et que nous, on va vous battre. Pour vous rappeler tout simplement que, tu l'as dit tantôt, on ne peut pas faire peur à un revenant. Cabrimon, est-ce qu'il peut mourir encore ? Vous allez encore mourir une deuxième fois aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça ? Ça, ce n'est pas possible. On verra bien de toute façon. Donc, merci à toi et bienvenue sur ce plateau. Merci aussi à Souleymane de nous avoir fait l'honneur de nous expliquer tout ça par rapport à cette revue de titres. Je demande à ton confrère Béranger peut-être, est-ce qu'il a suivi la conférence de presse de votre coach hier ? Il a parlé, il a dit qu'il est conscient de cette équipe nationale du Sénégal et qu'il est confiant de son équipe. Il vient d'arriver. Est-ce que cette certitude qu'il annonce, est-ce que c'est sûr qu'il est confiant de cette équipe ? Est-ce qu'il s'est adapté par rapport à ça en tant que sélectionneur ? D'accord. Avant de commencer, je n'ai pas vraiment suivi la conférence, mais j'ai vu des propos. Le prof est d'origine ivoirienne, vous voyez ? Et il a joué avec l'équipe de football ivoirienne. Je ne me trompe pas. Et c'est vraiment rassurant pour nous, même s'il est adjoint et même s'il n'a pas été entraîné d'une grande équipe. Mais il pense que ça ira pour nous. Il pense ? Il pense que ça ira pour nous. Et toi, le penses-tu ? Si, je le pense. D'accord. Il pense que ça ira pour nous. Mais c'est un grand joueur, il n'est pas dans les histoires. Il est rigoureux. Et tu fais plus confiance à ce sélectionneur que peut-être le précédent qui vient de vous quitter ? Si, si. Si, si. Ça, c'est la vérité. Je fais plus confiance à celui qui m'est arrivé que le précédent. Et si ce n'est pas un peu pour vous rassurer par rapport à ce match qui va être très décisif pour vous ? Non, pas forcément. Parce que le précédent, il n'avait pas vraiment d'équipe type. Il faisait des choses parce qu'il fallait faire. Mais celui-là, je pense que ça ira. On verra bien. Donc, peut-être malade. Si, notre invité est LH Malik Ndiaye. Tu sais qu'on va commencer à se régaler aujourd'hui. Un très grand monsieur. Un très connaisseur. Un très grand monsieur. Et là, Jalik. Peut-être que tu écoutes la conférence de presse sur le sélectionneur et la revue de presse. Qu'est-ce que tu penses sur notre sélectionneur déjà à lui sisser ses propos ? Et ce que tu penses sur le sélectionneur Ivaria. D'accord. Bon. Déjà, pour commencer, ce qui est dommage, c'est que Pape Gueye est incertain. Oui. Et comme je l'ai dit, notre meilleur joueur. Je comptais beaucoup sur lui. Bon. On compte plus beaucoup sur lui parce qu'il a montré à un poste qui n'est pas habituel. Par exemple, on parle de la Côte d'Ivoire qui a un problème avec ses trois militaires. Pape Gueye aussi, il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste. Elle m'a dit qu'il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste. D'accord. D'accord. Pape Gueye n'a pas joué à ce poste. Mais on a vu qu'il s'est passé. Alors qu'Ado Diaro et Chia Kouya l'ont essayé, Pape Gueye le géré bien. Donc, Pape Gueye est incertain. C'est un problème. Mais bon. On a vu qu'il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Mais il s'est passé. Je suis passé. Il s'est passé. Et il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Ce n'est pas la même chose. Mais ça ne l'est pas le problème. On a eu des cas de 50. Je n'aime pas la même chose. Il a eu une question d'ici. Je suis passé à la question, Léa Diaro et les Neuats et les Gérés parmi les TEST. Nous l'avons accès à Niger. Les Ivoiriens n'ont pas d'honneur, mais ils n'ont pas d'honneur d'honneur. Ils ont donné 80% de chance. En tout cas, il y a un groupe qui connait son groupe depuis un an et demi. Il connait son groupe depuis 2012. En 2012, on peut le combattre avec un an et demi. Il n'y a pas de rigueur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. Donc, on va vous donner ce qu'on aime. Mais au Sénégal, on l'aide. Est-ce que ce match d'aujourd'hui, Sénégal-Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va s'attendre à un impact physique sur le jeu? Oui, je pense qu'un impact physique. Quand je l'ai entendu, c'est ce que je comprends. Parce qu'il n'y a pas d'honneur des joueurs de football. Parce qu'il n'y a pas d'honneur de football pendant deux jours. Ce que je peux faire, c'est de changer l'attitude. C'est de les motiver. Parce que je vais vous parler. Les Kessiers sont très puissants. Les joueurs sont très puissants. Peut-être que leur attitude, c'est de changer. Et si on va changer, on va voir les joueurs. Mais nous, les joueurs, les enfants, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, ils se sont en France, ils ne sont pas en charge de la physique. Donc, ils ne sont pas en charge de la physique. Et si on ne peut pas travailler, je ne veux pas travailler sur le jeu. Donc, si mon père est en charge, c'est aussi un enfant. Je suis confiant sur lequel il est en charge. Et si mon père est en charge, tu peux vous dire que ils gagnent à 100%? 200. Donc, 8 à 3, c'est ce que tu as fait? 3 est de beaucoup. Il a dit que 8 à 3, c'est trop pour vous. Donc, 8 à 0, tu vas dire? 8 à 1. alors je vais demander à moment de bamba est ce qu'il a peut-être lui suivi les paroles de son sélectionnaire parce que si on ne suit pas ça ça me dit qu'on n'est pas conscience confiant donc berron ça tu n'es pas confiant peut-être ton confrère maman de bamba est plus confiant que toi il a suivi la conférence presse de son sélectionnaire et d'une autre aussi parce que c'est le champion en titre il faut l'écouter attentivement c'est le maître du terrain donc peut-être tu as des mots à rajouter par rapport à ça surtout par rapport à la revue des titres ils ont bel et bien dit que c'est un affront de choc en ce moment moi je dirais que c'est un rendez-vous avec l'histoire encore une fois voilà c'est vrai c'est un match qu'on aurait souhaité voir un peu plus loin dans la compétition mais bon là il descendait à jeter il va falloir aller à la bataille donc pour ce qui concerne notre sélectionnaire moi je dirais que oui bien vrai il vient de prendre la tête de l'équipe et a dit cela quelques jours mais bon après on ne remet pas en cause en fait son engagement on ne remet pas en cause l'état d'esprit du groupe et tout donc je pense que il pourra faire du bon boulot et surtout pour ce match là où il sait que c'est un match important voilà parce que la suite du de son poste on dépendra oui il est intérimé donc on attend de voir ce que ça va donner c'est que vous vous prendrez le risque de le limonger encore une fois s'il perd ce match parce que c'est sûr qu'il va perdre et à les gens de la régie qui me disent qu'il n'est pas du tout confiant tu n'entends pas comment il parle doucement il a très peur en ce moment à moi oui est-ce que c'est avéré oui oui la peur oui non pas du tout donc si vous voulez je vais parler un peu plus fort alors juste pour dire en fait que ce match là moi je suis très confiant on va battre le sénégal et depuis hier je suis avec mon maillot de la côte d'ivoire donc je me rappelle partout je passe on me dit demain on va vous battre huit deux huit deux et j'ai bien ils n'ont que ce huit là à la bouche mais bon comme on l'a dit vous allez lire moi j'ai mis quelque chose sur mon statut le sénégalais était en train de battre l'ivoirien à huit coups donc apparemment les huit reviennent heureusement que c'était sur votre statut mais on verra on verra yam se croit ce soir après ça elle a rêvé de ça les internautes sont en train d'écrire huit apparemment le huit va tenir le coup parce qu'on vous a dit aussi qu'on va vous battre huit à deux d'accord d'accord bon qu'est-ce à jouer au bassa bon ça c'est tout un autre débat peut-être on reviendra dessus mais pour ce match là moi je parle plutôt sur un match très serré voilà ça sera très série et il faut être réaliste en fait voilà aujourd'hui sur le papier le sénégal par favori ça on est on en est conscient et je pense que le sélectionneur et les joueurs qui sont des spécialistes de foot bien plus que nous mêmes ils savent et moi je parle plutôt plus un score de 2 pour la côte d'ivoire voilà ça sera vraiment série ça sera pas un match je dirais même que ça sera le match le plus compliqué de la compétition que le sénégal mais bon à un moment donné vous vous avez pensé à faire revenir hervé renard d'accord est ce que cela veut dire que vous vous avez entièrement confiance à thénard cfaï d'accord sur ce point là déjà je dirais que il ya peut-être une incompréhension voilà donc pour moi il n'y a pas encore eu de communiqué officiel expliquant un peu le contexte un peu mais pour moi je me dis que bien avant la nomination en fait de faillé ms en tant que coach pour assurer l'interring je pense que la fédération avait déjà émis l'idée en fait de faire venir du gens comment il s'appelle hervé renard mais hervé renard était sous contrat oui mais bon après si ils ont ils ont annoncé en fait cette chose comment dire ce choix là c'est que peut-être quelque part il y avait il y avait une faisabilité quoi donc après la fédération française de football c'est pas une fédération de quartier aussi donc après si ils ont eu le courage de le faire c'est que c'était possible maintenant après il faut voir est-ce que cela va pas je dirais déranger un peu en quelque sorte faillé ms après tout dépend de comment est-ce que la démarche a été menée si préalablement il le savait je pense qu'il ya aucun souci par contre s'il ne savait pas et que il a été nommé on lui a fait comprendre que désormais tu es le coach et après il apprend que on recherche quelqu'un c'est quand même un peu pas logique quoi mais bon je pense que pour ce match on reste focus sur le match et le reste c'est de l'extra l'extra sportif en fait bon je dirais pas de l'extra sportif parce que voilà parce qu'on est dans une compétition une très grande compétition je dirais la plus grande de l'afrique donc si il ya des détails comme ça je pense qu'il faut il faudrait les prendre avec des pincettes pour voir si ici s'il ya pas peut-être une frustration au niveau de la fédération ou bien au niveau de l'équipe nationale parce que ce n'est pas que le sélectionneur qui fait un grand boulot parce que une équipe il est entouré de beaucoup de membres donc c'est pas que le sélectionneur il ya les sélectionneurs adjoints il ya également beaucoup de membres du staff est-ce que aussi c'est pas frustrant de penser même à peut-être herbe renard au lieu de penser à peut-être aux staffs qui sont beaucoup plus près ou bien aux anciens joueurs ou je sais pas ou bien même à drogba d'accord je vois bon droit c'est tout un autre registre en fait voilà pourquoi il n'a jamais émis même l'idée de devenir entraîneur n'a jamais mis l'idée d'être sélectionneur et tout donc drogba son projet en fait c'est de prendre la tête de la fédération et ça on le sait depuis longtemps du coup drogba c'est une possibilité à écarté en ce qui concerne les autres joueurs on a des anciens joueurs qui aujourd'hui sont des entraîneurs bien qu'ils ne sont pas encore des grands entraîneurs et tout mais ils sont déjà sur la bonne voie et je me dis à l'image du sénégal c'est une équipe qui se construit en fait ça se construit et aujourd'hui à lui aussi c'est je ne sais pas exactement mais ça fait à disons près de sept ou huit ans en fait qu'il est je pense qu'il est avec les jeunes et qui les accompagnent donc c'est aujourd'hui le défi en fait auquel la côte du roi est fait face donc je pense que les dirigeants sauront prendre la bonne décision et avec le temps nous nous redonner une équipe une génération dorée encore qui à l'époque faisait très peur au sénégal on a jamais eu peur on a eu toujours des grands légendes dans notre équipe nationale après l'époque de jules françois bocandé on a eu l'époque de lh ou henri camara j'étais toujours pas encore vu donc c'était juste une petite parenthèse pour toi pape bobo dioppeu on a eu également c'était cette époque de sadio mané pape gay idrisse gane gay kalidou koulibaly donc on a toujours eu de très grands joueurs même si on n'a jamais eu la chance d'avoir la coupe maintenant qu'on l'a on la laisse plus partir elle est chez nous donc pour poursuivre la côte d'ivoire face au sénégal les lions devront sortir le grand jeu tout se joue aux gens juifs donc nous même que les éléphants aussi ils devront sortir le grand jeu béranja déjà mamadou elle malik mais elle malik m'a voir peut-être les lions devront sortir le grand jeu mais est-ce que c'est pas des deux côtés que le grand jeu doit sortir peut-être ils disent tout le temps qu'ils n'ont pas peur ils sont déjà morts ils ont déjà connu la honte mais est-ce que aussi c'est c'est avéré niombe ce qu'ils ont dit parce que l'on ne soit qu'à dire est-ce que tout à l'heure est ce que tu as dit mais tu n'as pas dit que c'est le tenant du titre qui qu'ils vont affronter ce soir si si tu as vu le jeu mais oui 50 le match et parce que les pressions avec coudevard les nec ils sont chez eux à chaque ballon le public va soit de la ligne europe soit de les lignes l'intérêt de l'état parce que public bien sûr il en est charme en tant que joueurs